Salut à tous, c'est encore Ben, on est le mardi 10 novembre et vu que dehors il ne fait pas franchement beau, en témoigne ce que vous avez pu voir tout à l'heure Bah oui, du coup on va faire ça en intérieur c'est une vidéo, alors plutôt pour les enfants, les adultes peuvent la faire bien évidemment mais on est sur le travail, on va dire les rappels principaux des positions de base des 5 positions de base et ensuite des positions secondaires donc pour les petits du cours du mardi c'est complètement adapté et pour les plus grands du mercredi et du jeudi ça peut faire un petit rappel et on fera des concordances avec certains animaux du Wouchou Pour faire ça, on n'est pas dehors donc comme je viens de vous le dire on va faire ça en intérieur et pour qu'il n'y ait pas d'excuses que vous me disiez à la rentrée il n'y a pas de place chez moi Ah non, je n'ai pas le temps aujourd'hui Et bien du coup on va faire ça dans une pièce où j'ai pour ma part, vous allez voir, très peu de place là j'ai aménagé mon garage vite fait, je dois avoir 1m devant moi, 2m sur les côtés et vu que de toute façon, hop là je ne vais pas tomber quand même surtout que là de toute façon pour les besoins de la vidéo, vous voyez je ne peux pas trop bouger forcément dans ce que je vais faire je ne vais pas avoir d'autre solution que de rester bien dans le champ et ne pas faire les mouvements en déplacement Allez, suivez-moi, les 5 positions de base pour démarrer puis on complique un petit peu ça après Alors, première de mes positions, la position Mapu Je vais jouer à chaque fois sur l'écartement des pieds en essayant de bien expliquer à chaque fois comment on l'a fait Alors, selon l'intérieur de vos pieds, on doit avoir un écartement au niveau des jambes entre 3 et 4 fois la grandeur de vos pieds 3 pas et demi ou 4 pas Donc on va être ici 1 pas 2 pas 3 pas Et je vais faire encore un tout petit pas Tac, tout petit Je pense que 3 pas et demi, pour ceux qui ont des grands pieds comme moi, c'est pas mal L'écartement me semble être à l'aise On descend sur les jambes Et là, je vais pousser Là, je suis sur ma position Mapu Retenez bien le nom Parce que peut-être que d'ici quelques jours, vous aurez peut-être une petite interro-surprise par Charlie Là, je suis bien en Mapu Mes cuisses, elles sont parallèles au sol Mon dos est droit Et mes pieds vont à peu près dans le même sens Je pars ensuite sur la position Compu Compu, je vais avoir 5 fois la grandeur de mon pied 1, 2, 3, 4, 5 Je plie jusqu'à ce que ma cuisse soit parallèle au niveau du sol Boum, dès que c'est parallèle Je suis en Compu Mes deux talons sont bien collés par terre Et pour éviter de mettre mes mains ici, si jamais c'est pas trop compliqué Je vais venir pousser avec une main devant Et je vais venir mettre mon autre main en crochet Et là, je suis bien en Compu Et je descends Boum, et je monte un petit peu là Et je reviens Troisième de mes positions, on va faire la position Chupu Chupu Alors je vais la faire en descendant très bas pour que vous puissiez me voir sur la vidéo Si vous, chez vous, vous la faites un petit peu moins bas C'est plus facile quand on la fait en hauteur Vous pouvez bien évidemment Donc là, j'ai besoin juste de deux fois la grandeur de mon pied Là, j'ai une fois la grandeur Je le fais une deuxième fois Et là, j'ai juste la pointe de mon pied Je vais venir faire comme si je faisais un salut En écartant avec la largeur des épaules Et là, je descends Tout mon pointe en arrière Chupu Comme si je voulais le faire en levant la jambe Je fléchis tout doucement Le poids reste en arrière Je tends les bras devant Et ma cuisse est bien ici parallèle au sol Donc échauffez-vous bien avant de faire ça Parce que ça, ça chauffe un peu sur les cuisses Après ça, on le fait sans forcément descendre beaucoup Du coup, on est également sur un chupu haut Et du coup, vu qu'on ne me voit pas Je le fais en descendant un peu plus bas Le poids, encore une fois, est en arrière Je ne peux plus remonter Ça marche Allez, quatrième position On est sur scie-pou Scie-pou, pareil Je vais venir faire deux pas Pour ça, je me rapproche un petit peu de vous Hop là Alors, regardez bien mes pieds Je vais venir avancer un pied Je vais venir tourner mon pied Sur la gauche Je vais venir faire un T avec l'autre pied Hop Je fais un petit peu en arrière Donc j'ai deux fois quasiment la cordeure de mon pied Je descends Mon dos est droit jusqu'à ce que le genou arrive Au-dessus de la pointe du pied Sans toucher par terre Sans poser Mon genou ne touche pas Même un peu posé par terre Et mon genou n'est pas au-dessus de mon pied Hop là Et normalement, si je me tourne dans l'autre sens Sans trop bouger les pieds C'est magique On va pouvoir faire scie-pou Tout de suite après De l'autre côté Scie-pou, c'est le pas assis Ça peut se faire en tournant Ou comme j'ai fait tout à l'heure En avançant J'ai fait un grand pas Qui est l'équivalent à peu près de deux pas Je tourne le pied à gauche Je descends Si vous voulez le faire en même temps que moi Deux dos ici Un grand pas jambe droite Je tourne mon pied à droite Je décolle mon talon On descend doucement On ne touche pas par terre Et là, on est toujours en scie-pou Le pas assis Un peu plus dur à faire Le dernier Pour se faire que les enfants Et bien généralement A la position pou-pou Pou-pou, c'est ce que j'appelle Quand on fait un double pou-pou C'est quand on fait un grand écart Quand on va faire ce pou-pou On aura 5 fois la grandeur de son pied C'est comme si on faisait un compou En descendant plus bas Et en inversant surtout C'est important le regard Là, je ne regarde pas en direction de la jambe pliée Je regarde de l'autre côté Pou-pou, je le fais de dos 1, 2, 3, 4, 5 Et je regarde bien dans la direction de la jambe qui est tendue Donc là, on a revu rapidement Les 5 positions Mapou, compou, chupou, scie-pou, pou-pou Maintenant, ces positions-là Je vais vous les refaire un petit peu plus vite Sans m'occuper des bras Et ensuite en faisant des mouvements de bras Et ce sera à vous de me dire Le nom de la position J'espère que vous avez bien écouté Attention Préparez-vous Deuxième Troisième Troisième Quatrième Et cinquième Donc là, vous avez dû me trouver Les 5 positions Que l'on vient de faire Sinon Je vous invite à revoir le début de la vidéo Et à bien enregistrer Avant d'aller plus loin Là, maintenant plus dur Je vous fais les mêmes mouvements Enfin, les mêmes positions on va dire Mais Avec des mouvements de bras Qui vont un petit peu parasiter Ce que vous allez voir Il ne faut bien garder que mes jambes Deuxième position Troisième Quatrième Et cinquième Oh, elle est dure celle-là Je vais vous donner un petit indice Alors, combien de points vous avez là Sur les 10 points Combien ? Il me fallait compter les points Je vous l'avais dit pourtant Allez, c'est pas mal quand même N'hésitez pas à retravailler cette vidéo Donc, chez vous Ça se fait facilement Pas besoin de beaucoup s'échauffer Il faut savoir donc les faire Mais connaître également les non Si jamais Si jamais On voulait faire une concordance Pour retenir un petit peu mieux Une manière de retenir un petit peu mieux Avec des animaux On pourrait avoir Les animaux suivants Allez, suivez-moi La première position La position Mapu On parle souvent du cavalier Ça donne une petite image Pas forcément animale Mais une petite image Comme si on était Soit sur un cheval Un très très gros cheval Soit Si on voyait un cheval Vu de profil Qui serait très très large Avec l'espacement Entre les deux jambes Donc ici là Boum Là on peut penser Que c'est la posture du cheval Ou du cavalier Mapu On part ensuite sur Kompu Alors Kompu c'est compliqué Parce qu'on retrouve Beaucoup de mouvements Sur Kompu Ici nous Dans le style de Kompu Qu'on fait Souvent Je vous ferai des mouvements De tigre Comme ça avec les mains Donc ça on peut dire C'est entre autres La posture du tigre Kompu Le tigre Elle est de main En griff Avec le regard Vous vous rappelez Troisième posture Si on part sur Siépu On va essayer de faire le serpent Alors pas facile à faire On va essayer d'enrouler les mains Et de venir tourner Comme si on avait Deux têtes Deux serpents Qui se levaient On appelle ça Qui s'enroulaient Les uns dans les autres Là je suis en siépu Le serpent qui est enroulé Puis qui regarde en haut Qui est prêt à attaquer Siépu Serpent Vous voyez ça commence Quasiment pareil On va venir ensuite faire Chupu Alors le chupu très bas Je vais relever un peu mes jambes Parce que ça commence à chauffer Et on va essayer de faire La grue La grue c'est un oiseau Un échassier Avec un grand bec On doit imaginer un bec D'oiseau ici Qui va venir attraper sa proie Attraper Et qui va venir tirer quelque chose Donc ça on va le faire en chupu Si je le fais en restant assez haut On ne verra pas mes mains Je vais vous le faire une fois en haut Une fois en bas Mais en bas ça va tirer un peu J'attrape quelque chose Je tire Je pique Je me place Je descends Je finis mon mouvement Là je suis en chupu Tout mon poids Vous avez vu Est bien en arrière Si ensuite on veut Se faire une petite concordance Pareil Un moyen de retenir plus facilement La position pou pou On va faire ça Avec non pas un animal Mais avec un élément L'eau On va essayer de faire son pou pou Le plus doucement possible Je vais monter Et descendre On imagine vraiment de l'eau qui coule Et qui ensuite tirerait vers l'avant C'est très rare de faire un pou pou Dans l'état haut Et de ne rien faire derrière Généralement on part de très haut On descend On laisse vraiment très très fluide aller Et on repart ensuite sur autre chose Donc mon pou pou Je lève une jambe Je vais fléchir la jambe qui est debout Et je descends le plus doucement possible En commençant à placer mon pied Et je transfère mon poids doucement Comme si je voulais repartir de l'autre côté Ma main je vais la diriger près de mon pied Et je repars devant En inversant avec l'autre main Là je suis bien Poupou Poupou c'est l'eau Donc on a vu Ma pou Quel animal Quelle image on peut avoir Ouais le cavalier ou le cheval On a vu compou Tigre Ouais bien On a fait chupou La grue Ouais l'oiseau qui va venir piquer On a fait pou pou On descend doucement C'est l'eau Et le dernier Ouais c'est pou Le serpent en venant ici Tourner C'est pas mal Allez ça vous fait plein de petites choses à travailler Aussi bien retenir Qu'à faire en faisant les mouvements doucement N'hésitez pas à faire des mini taoulou C'est à dire à enchaîner les positions Depuis la position précédente Si ce qu'on a fait là quasiment depuis le début Vous savez le retenir Ça va peut-être ressembler à un petit taoulou Qui pourrait ressembler à ça Je salue Yi Je lève les mains en arrière Ar Je pique San Griffer On tend Combo Ce Je vais venir Tourner Le serpent Wow Attraper Piquer La grue L'io Levé Et descendre tout doucement Et je reviens Et là j'ai fait un demi-tour Complet Vous voulez le faire en même temps que moi Préparez-vous Je me mets de dos Attention Attention Salut Y Les coudes en arrière Ar On bouge la jambe gauche On se met en mapu On va piquer avec les deux mains San On griffe main gauche On tend la jambe droite On griffe main droite Ce On va venir tourner autour de soi-même Sans tomber Attention Sans tomber Dès qu'on ne peut plus tourner On plie les jambes On plie les deux bras On imagine une tête de serpent Et une autre en dessous Wow On se remet debout Bec d'oiseau main gauche On attrape On se remet debout On a main gauche Jambe gauche devant On attrape avec la main droite aussi Comme si on avait deux becs On plie les deux jambes Lion On va venir lever une jambe Hop Pardon On est ici Lion On revient On lève jambe gauche On descend très loin la jambe gauche On pique avec une main On met l'autre main Près de la première main Et on se remet debout Ici Et on salue Attention Saluer Les coudes en arrière On bouge la jambe gauche On se met en mapu On va piquer avec les deux mains San On griffe main gauche On tend la jambe droite On griffe main droite Ce On va venir tourner autour de soi-même Sans tomber Attention Sans tomber Dès qu'on ne peut plus tourner On plie les jambes On plie les deux bras On imagine une tête de serpent Et une autre en dessous On se remet debout Bec d'oiseau main gauche On attrape On se remet debout On a main gauche Jambe gauche devant On attrape avec la main droite aussi Comme si on avait deux becs On plie les deux jambes On plie les deux jambes On va venir lever une jambe Hop Pardon On est ici Lion On revient On lève jambe gauche On descend très loin à la jambe gauche On pique avec une main On met l'autre main Près de la première main Et on se remet debout Ici Et on salue Attention Saluté Les coudes en arrière Ar On bouge la jambe gauche On se met en mapu On va piquer avec les deux mains San On griffe main gauche On tend la jambe droite On griffe main droite Se On va venir tourner autour de soi-même Sans tomber Attention Sans tomber Dès qu'on ne peut plus tourner On plie les jambes On plie les deux bras On imagine une tête de serpent Et une autre en dessous Wow On se remet debout Bec d'oiseau main gauche On attrape On se remet debout On a main gauche Jambe gauche devant On attrape avec la main droite aussi Comme si on avait deux becs On plie les deux jambes Lion On va venir lever une jambe Hop Pardon On est ici Lio On revient On lève jambe gauche On descend très loin la jambe gauche On pique avec une main On met l'autre main Près de la première main Et on se remet debout Et on salue Attention Saluer Les coudes en arrière Ar On bouge la jambe gauche On se met en mapu On va piquer avec les deux mains Sam Sam On griffe main gauche On tend la jambe droite On griffe main droite Ce On va venir tourner autour de soi-même Sans tomber Attention Sans tomber Dès qu'on ne peut plus tourner On plie les jambes On plie les deux bras On imagine une tête de serpent Et une autre en dessous On se remet debout Bec d'oiseau main gauche On attrape On se remet debout On a main gauche Jambe gauche devant On attrape avec la main droite aussi Comme si on avait deux becs On plie les deux jambes Lio On va venir lever une jambe Hop Pardon On est ici Lio On revient On lève jambe gauche On descend très loin à la jambe gauche On pique avec une main On met l'autre main Près de la première main Et on se remet debout Ici Et on salue Attention Saluez YI Les coudes en arrière Ar On bouge la jambe gauche On se met en mapou On va piquer avec les deux mains San On griffe main gauche On tend la jambe droite On griffe main droite Se On va venir tourner autour de soi-même Sans tomber Attention Sans tomber Dès qu'on ne peut plus tourner On plie les jambes On plie les deux bras On imagine une tête de serpent Et une otte en dessous On se remet debout Bec d'oiseau main gauche On attrape On se remet debout On a main gauche Jambe gauche devant On attrape avec la main droite On attrape avec la main droite aussi Comme si on avait deux becs On plie les deux jambes Lyon On va venir lever une jambe Hop Pardon On est ici Lyon On revient On lève jambe gauche On descend très loin à la jambe gauche On pique avec une main On met l'autre main près de la première main Et on se remet debout Et on salue Attention Saluer Les coudes en arrière Ar On bouge la jambe gauche On se met en mapou On va piquer avec les deux mains Sam On griffe main gauche On tend la jambe droite On griffe main droite Ce On va venir tourner autour de soi-même Sans tomber Attention Sans tomber Dès qu'on ne peut plus tourner On plie les jambes On plie les deux bras On imagine une tête de serpent Et une otte en dessous On se remet debout Bec d'oiseau main gauche On attrape On se remet debout On a main gauche Jambe gauche devant On attrape avec la main droite aussi Comme si on avait deux becs Qui ont plié les deux jambes Lyon On va venir lever une jambe Hop Pardon On est ici Lyon On revient On lève jambe gauche On descend très loin la jambe gauche On pique avec une main On met l'autre main Près de la première main Et on se remet debout Ici Et on salue Et voilà Ça vous fait Un petit taoulou A travailler En plus de ce que vous avez déjà à faire A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501